Madame, Monsieur, bonjour, c'est l'heure de Vox News, le rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. Je suis Victoria Youm et voici en direct de nos studios à Londres, un condensé de l'information à la mi-journée. Se dirige-t-on vers la fin militaire du M23, le mouvement rebelle du 23 mars qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo depuis sa formation il y a plus d'un an. C'est ce qu'affirme en tout cas le chef de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, Martin Kobler. Voilà plusieurs jours que les FRDC, les forces armées congolaises appuyées par la MONUSCO, s'attaquent aux positions rebelles dans l'est du pays. Et depuis le lancement de l'opération vendredi dernier, force est de constater que le M23 perd du terrain. Kibumba, Kiwanja, Ruchuru et Rumamgabo ont été récupérés par les FRDC. La zone sous le contrôle de la rébellion se réduit comme une peau de chagrin. Les combats entre le M23 et l'armée avaient repris vendredi après environ deux mois de trêve et quatre jours après la suspension des pourparlers de paix entre les deux camps qui se déroulent à Kampala en Ouganda. Le M23 est né d'une mutinerie en avril 2012 d'anciens rebelles, essentiellement Tutsis, intégrés dans l'armée en 2009 après un accord de paix. Il dénonce le non-respect de ces accords par les autorités congolaises. L'ONU et Kinshasa accusent l'Ouganda et le Rwanda de soutenir les rebelles dont les combattants sont, selon des sources militaires étrangères, seraient dorénavant de moins de 1000 hommes. L'ambassadeur de la France auprès des Nations Unies a rebondi sur les dires du chef de la MONUSCO pour annoncer la fin de la rébellion du M23. Écoutez. M. Kobler nous a fait le point et nous a affirmé que nous assistions à la fin militaire du M23. Donc je pense que c'est une évolution positive des cours des choses et nous sommes tous d'accord que maintenant nous devrions revenir à la table des négociations à Kampala. Comme vous le savez la semaine dernière, M. Kobler et Mme Robinson nous ont dit que le M23 a refusé de négocier et nous espérons que le mouvement rebelle a été châtié et que nous pouvons enfin revenir à la table des négociations. Du côté de la RDC, le ministre de la Défense a déclaré que Kinshasa est prêt à négocier et finalement nous avons convenu d'une déclaration à la presse et un communiqué de presse sera lu par la présidence du Conseil de sécurité.